Dans toutes les circonstances heureuses de leur existence, les Français se retrouvent autour d'un repas gastronomique. Pour 95% des Français, le repas gastronomique est un élément essentiel de leur patrimoine et de leur identité. Le repas gastronomique est pour les Français une pratique sociale ritualisant le plaisir d'être ensemble. Préparer un repas gastronomique, c'est le plaisir de choisir des recettes, de chercher des bons produits et de les cuisiner ensemble. Accueillir des amis ou sa famille pour un repas gastronomique nécessite de mettre en route des savoirs, des savoir-faire, de la transmission et de la joie. Que mangeons-nous ? Comment cuisinerons-nous ensemble ? Qui fait le marché ? Faire le marché permet d'échanger des savoirs, des conseils, des tours de main. C'est un lieu de parole, de transmission. Il est plus gros pour faire un gratin. Bon appétit et cuisine, viens. Merci. Allez. Je viens chercher chez vous. Le repas gastronomique est ouvert aux produits d'autres cultures. Il contribue à la découverte, à l'acceptation de l'autre. Il faudrait en fait pour l'apéritif, feuilles de vigne. C'est un assortiment d'olives aussi je pense. C'est aussi le reflet de la diversité des régions et des terroirs qui se retrouvent sur toutes les tables. 12 personnes, dont des enfants, un rôti de veau. Je pense qu'on va s'orienter sur un quasi de veau. Un quasi de veau. Des pièces de plus nobles. Pour vous, c'est de vous donner quelques os de veau à côté. Ça va faire un jus onctueux avec la... Voilà, mais surtout un jus naturel de la mer. Oui, oui, très très bien. On aurait besoin de pain s'il vous plaît. C'est sympa. Après. Bonjour. Je voulais composer un petit plateau qui illustre ce qui est bon en cette saison. C'est la bonne saison dans le sens où en ce moment, en fin de printemps, début d'été, les animaux, les vaches sont dehors. Elles sont dans les pâtures. C'est plutôt la période où les pâtures sont riches et bien parfumées. Bonjour. Bonjour. Donc on va attaquer par un apéritif. Les arômes de mandarine, ça c'est un bon vin pour débuter un repas. Enfin, les amis, la famille, se réunissent pour le repas gastronomique. Comment l'appeler, mais c'est que tu sais reconnaître ta pomme de terre. La préparation se met en route. On met du vin bon. C'est fait. C'est fait. Et qu'est-ce que c'est comme pomme de terre ? Donc ça, ça s'appelle la princesse Amandine. Alors, est-ce qu'on frotte le plat d'ail ? Ah bah ouais, quand même. Et après, on va le couvrir d'une préparation qui sent bon, qu'on appelle un court brouillant. C'est une bombelle. Voilà. Et après, on pose au dehors, seulement parce qu'il est fragile. Très, très fragile. Rien ne se casse la gueule, regarde. Allez, comme ça. Allez. C'est pour sortir sur les côtés. Je fais ça. Comme ça, ça va bien se plier. Avec un gâteau, la bouteille qui est de l'air, tu mets un glace à l'eau, je fais très bien. C'est un peu très bien au moins. Dans toutes les familles, partout en France, le même rituel se met en place. Se régaler ensemble, préparer le repas ensemble, échanger, et puis à partir de là, élargir la curiosité et peut-être l'éveiller. Les parents transmettent les savoirs et les gestes aux enfants. Peler, éplucher, découper, monter une sauce, goûter, l'apprentissage se nourrit de ces gestes répétés. Et mettre à l'intérieur... Comme ça, pour ne pas faire ça. Tu mets le jaune. Vas-y. Tu tournes autour. Voilà. Voilà. Voilà, ça, c'est le geste essentiel. Tu vas les mettre là, d'accord ? Là ou là ? Là. Tu la coupes en deux et que dans une assiette, tu commences à m'épépiner parce que c'est assez long. On prend quelques heures comme ça, des fois, pour préparer quelque chose. Après, on se dit « Ouais, c'est moi qui ai fait ça. » Faire plein de desserts pour faire plaisir à ma famille, pour faire plaisir aux gens. Bien sûr, le repas gastronomique, ce n'est pas que manger. C'est un moment ritualisé. Dresser la table, respecte un code précis où les enfants s'essayent au pliage des serviettes, après l'utilisation des verres et s'appliquent à l'installation des couverts. Tout est en place, les services du fromage et du vin se préparent. Les belles bouteilles sont carafées. Le repas gastronomique respecte l'ordre des mets des services à la française. Apéritif, entrée, poisson, plat de viande, fromage, dessert. Le rituel s'ouvre par l'apéritif comme une mise en appétit. Chaque plat, successivement, est posé au centre de la table comme une offrande. Il alimente aussi la conversation. Pour symboliser le partage, les grosses pièces sont découpées à table. Tout à l'heure, je parlais du téléphone de notre pays. Bon appétit. Bon appétit. Très bon. Délicieux. Tant mieux. On ne sait pas où tu vas chercher tout ça. Très bon. Moi non plus. Comme un recueillement, la parole se suspend dans le plaisir partagé. Dans la soie, c'est des champignons ou des soies ? Un petit peu d'ail. Oui. Pour parfaire l'accord des saveurs, chaque plat est accompagné d'un vin différent. Les fromages aux formes variées sont disposés sur leur plateau, suivant un ordre précis. Chacun doit pouvoir découper autant de croûtes que de cœur. Les fromages se dégustent du plus doux au plus fort. Plus que dans les repas de tous les jours, les desserts, les douceurs accompagnent toujours le repas gastronomique. C'est le plaisir d'être ensemble. Non, non, on a dit qu'on partageait avec un pote. Moi, j'ai pas de framboise. Mohamed, je m'occupe de mon neveu qui est à ma droite. C'est sa première location de la vie, c'est... C'est bon ? Le digestif conclut le rituel. Les conversations se poursuivent à la table. Je crois que c'est bien de préserver l'art de vivre, le bien-être, savoir manger. C'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la culture et de la culture française. C'est des choses qu'on transmet de génération en génération. En l'inscrivant au patrimoine de l'UNESCO, ça marque une volonté de continuer cette démarche de transmission, de l'orchestrer un petit peu plus, parce que j'ai un petit peu peur que dans les années à venir, on ne soit plus capable de le faire tout seul. C'est une candidature très importante, non seulement pour la France elle-même, ni pour l'Europe, mais pour le monde entier. Ça fait entièrement partie de notre culture et de notre patrimoine. C'est un patrimoine vivant, c'est un patrimoine qui évolue, et pour qu'on puisse reconnaître ça à l'UNESCO, je trouve ça une bonne idée. 99% des Français souhaitent sauvegarder le repas gastronomique et le transmettre aux générations futures. C'est un patrimoine vivant, c'est un patrimoine qui est tout seul. Sous-titrage Société Radio-Canada